Bonjour Svenja. Bonjour. Alors Svenja tu nous as parlé, on est à Engage à The Camp et tu nous as parlé de ton tour du monde pour découvrir un petit peu ces innovations dans l'éducation. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui alors j'ai fait le tour du monde en fait de l'éducation et de la formation et je continue à faire des tours du monde pour aller découvrir les innovateurs à la pointe en fait de l'apprentissage qui utilisent la technologie comme un levier en fait et comme un outil pour apprendre plus efficacement dans la formation et dans l'éducation. et donc c'est extrêmement inspirant d'en rencontrer dans le monde entier ces gens qui sont vraiment les acteurs de changement en fait dans ce domaine partout dans le monde. Alors ce qu'on disait c'est qu'effectivement c'est un mix entre bien comprendre les neurosciences, comment on fait pour apprendre, comment le cerveau fonctionne pour les jeunes et les adultes mais aussi l'usage de la tech. Donc comment vous faites ce mix ? Ben voilà, c'est toute la complexité de la chose. L'apprentissage c'est une science, souvent on l'oublie, donc on développe des plateformes d'apprentissage qui n'ont aucun impact sur l'apprentissage. Aujourd'hui il faut prendre en compte les neurosciences, les sciences cognitives, tout ce qu'on sait sur le cerveau et intégrer en fait ces choses-là dans l'élaboration de produits éducatifs et de produits pour la formation. Et donc pour moi, moi je m'intéresse spécifiquement à la EdTech qui est en fait la technologie au service en fait de la formation et de l'apprentissage en général, de l'éducation. Et donc il faut que ces outils EdTech incluent aussi là tout ce qu'on sait et toutes nos connaissances dans les neurosciences. Mais alors du coup, toi tu es allé plus loin parce que tu accompagnes des projets, c'est le LearnSpace. Le LearnSpace, vous cherchez des projets comme ça ? Vous cherchez quoi exactement comme projet ? Alors LearnSpace, c'est un accélérateur de start-up dans le domaine de l'éducation et la formation qui utilise le digital d'une façon ou d'une autre. On ouvre en mars avec une première cohorte de start-up et on cherche des projets extrêmement innovants qui ont envie de changer le status quo et qui ont envie d'apporter une vraie innovation en fait dans ce domaine de l'apprentissage. Donc voilà, si vous êtes, vous reconnaissez, candidatez LearnSpace.fr. Et si vous ne vous reconnaissez pas encore et que ça vous intéresse, créez une start-up, allez-y, on a vraiment besoin de ça sur mieux apprendre puisqu'on doit apprendre toute sa vie maintenant, lifelong learning. Donc on a des challenges immenses en fait, c'est plus juste l'éducation primaire scolaire en fait et ensuite supérieure, mais c'est tout au long de la vie, de zéro jusqu'à la mort en fait qu'on doit apprendre. Donc il y a énormément de choses à faire. Merci beaucoup, moi j'apprends tous les jours grâce à toi, grâce à tout le monde ici à Engage et The Camp, donc c'est excellent. Bravo, continue comme ça. Merci à toi, merci.